Buonasera a tutti. Pour son numéro de rentrée, Alpexpress a décidé de vous emmener faire un grand voyage. Benvenuti in China, bienvenue en Chine. Vous avez quelques doutes ? Et pourtant avouez que le décor derrière moi fait fortement penser à la grande muraille de Chine. Il s'agit bien en effet d'une grande muraille, una grande muraglia, comme on dit ici, dans le Piémont. Voir la grande muraille baisser sa garde, ouvrir ses portes et l'investir enfin, même sans tambour ni trompette. Pendant des siècles, plusieurs générations de militaires en ont rêvé avant de lever le camp, de vider définitivement les lieux. Non, les militaires n'ont pas disparu, mais ils ont occupé pendant plus de deux siècles cette fortification, voulue par les rois du Piémont au début du XVIIIe siècle, afin de stopper définitivement les invasions françaises. Ils ont donc confié sa réalisation à un grand architecte militaire piémonté, Ignacio Bertol, qui est en quelque sorte notre vauban à nous. Il conçut cette gigantesque fortification à l'endroit le plus étroit de la vallée, qu'il baptisa la place de guerre. Et quelle place de guerre ! Un géant armé, édifié à partir de 1728, sur une ligne de crête allant de 1200 jusqu'à presque 1800 mètres d'altitude. Trois forts et sept redoutes au total, reliés entre elles par des murs de 8 mètres de large tout au long de 3 kilomètres de montée. Une vraie folie d'architecte. Un joyau pour Mario, qui en connaît les moindres recoins, les mille et un secrets de construction. Les 60 premières années de construction ont été les plus intenses. Il faut imaginer dans ces années-là 4000 ouvriers au travail chaque jour, 1000 très spécialisés venant du Piémont, de Lombardie et de Savoie, 1500 soldats et surtout 1500 ouvriers locaux. C'est un point très important. Cette vallée venait de connaître quatre siècles de domination française et les gens d'ici n'avaient pas spécialement envie de redevenir des sujets du roi de Piémont. En leur donnant du travail, on les incitait donc à redevenir piémontés. Mais le secret que Mario se plaît le plus à raconter aux visiteurs d'aujourd'hui, c'est derrière cette grille qu'il se cache. Un escalier. Un escalier a donné le tournis à plus d'un fabricant d'ascenseurs. Pensez donc, 4000 marches entièrement couvertes. Les 122 ans de la période de construction correspondent à ce que l'on appelle une petite aire glaciaire. Les soldats pouvaient se réveiller le matin et trouver 3 mètres de neige. Or, tous ces forts reliés entre eux ne pouvaient risquer de rester isolés les uns des autres à cause des intempéries. Cet escalier couvert leur permettait donc de maintenir le contact par n'importe quel temps. Maintenir le contact entre ceux du bas et ceux du haut. Ici, à la redoute de l'elme, littéralement, le casque. Parce qu'elle coiffe l'ensemble d'une grande muraille tellement redoutée qu'elle n'aura de son existence quasiment jamais été attaquée. Cette grande muraille aura finalement servi d'instrument de dissuasion. Pendant deux siècles, tous les stratégés généraux s'accorderont à dire qu'elle était imprenable. Imaginez plus tôt, ces 3000 hommes, 150 canons, 140 tonnes de poudre noire, ces milliers de boulets de canons faisaient d'elle une barrière alpine infranchissable. Jamais vaincue par les armes, la forteresse de Fenestrelle a pourtant bien failli disparaître au XXe siècle, sous l'action conjuguée des pillards et de la nature. Sauvée il y a 30 ans par les bénévoles du Progetto San Carlo, elle n'en finit plus d'éclairer les nuits du petit village qui revit grâce à elle, à ses pieds. 4000, ça y est, écofato, nous voici arrivés au Forte delle Valli, à 1800 mètres d'altitude, tout en haut de cette grande muraglia piemontese. Il nous reste ensemble à voir notre zapping italo-suisse de l'actualité de la semaine. Avanti ! Le feu de la colère des maçons genevois était bien visible cette semaine. En préambule de leur grande grève prévue pour le 16 octobre prochain, ils ont allumé des brasiers au petit jour devant plusieurs entreprises de BTP suisse mardi dernier. En cause d'un renouvellement de leur convention collective qui ne passe pas, ils prévoient entre autres le passage de 100 à 300 heures de travail flexible par an, ce qui aurait pour effet de faire manier la truelle aux maçons autour de 50 heures par semaine à la belle saison. Rien ne va plus. L'un des joyaux de la couronne de l'économie val d'autaine va-t-il voler en éclats ? Le casino de la Vallée d'Aost, l'une des quatre seules maisons de jeux italiennes, est sur le point de fermer. Recette divisée par deux en dix ans et un actionnaire, la région Vallée d'Aost, qui ne veut plus renflouer les caisses. 600 emplois sont en jeu. Le Vallée suisse en alerte rouge sécheresse jusqu'à l'hiver. Conséquence d'un été chaud mais pas uniquement. En cinq ans seulement, les pluies et autres apports en eau ont baissé de 60% alors que cet été, la consommation d'eau est passée de 160 litres d'eau par jour et par personne, la moyenne suisse, à quelques 500 litres. Voilà, c'est sur cette information que va se refermer ce premier numéro de rentrée d'Alpexpress. Mario, grazie mille. Prego. A una prossima volta. A la prossima. Et noi ci vediamo sabato prossimo in Svizzera. On se voit la semaine prochaine côté suisse. Ciao, ciao. Ciao.